La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. C'est le débrief de la matinale, l'extrait des temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Débat donc d'une grande brutalité hier soir entre les deux finalistes. Des extraits, on vous en a passé pas mal ce matin. Ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Développez vos propositions, monsieur Macron vous répondra. Allez-y, madame, je ne peux pas y respectueuse comme je le suis avec vous. Non, 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 mais parce que vous me coupez la parole toutes les 10 secondes à peu près. Vous êtes indigne en insinuant que nos juges ne sont pas indépendants. Vous êtes à plat ventre en permanence, à plat ventre. Mais madame Le Pen, moi, vous êtes la coproduction du système que vous dénoncez. Vous êtes son parasite. Un tweet d'Ivan Godard avec le hashtag un matin, un débat au niveau du CE2 cours de récréation. Bon, et alors qui de Marine Le Pen ou d'Emmanuel Macron est sorti gagnant hier soir ? Écoutez l'édito politique d'Antonin André, c'était tout à l'heure à 7h40. En tout cas, je vois une perdante, c'est Marine Le Pen. Parce qu'elle a été dans l'agression permanente, elle a d'une certaine façon pourri le débat. Son projet, c'est le dénigrement de l'adversaire, c'est l'invective à la limite de la vulgarité. C'est sorti, ça va mieux, buvez un petit coup, ça va aller mieux. On croyait entendre en fait les gauloiserites, son père, l'outrance, la caricature. Marine Le Pen a raté l'occasion de se hisser à un niveau présidentiel. Et d'une certaine façon, elle a rendu les armes. Elle est dans la posture de l'opposante. Elle n'est pas dans celle de quelqu'un qui conquiert le pouvoir suprême. Commentaire de DiscoJack avec le hashtag un matin. Je ne sais pas qui a gagné le débat, mais je sais qu'il a perdu la France. Sur les réseaux sociaux justement, comment les prestations de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron ont-elles été vécues, ressenties ? Les informations de notre journaliste Maude Descamps, c'était à 7h34. Peut-être un signe que le candidat d'En Marche a davantage convaincu hier soir. Emmanuel Macron a gagné jusqu'à 4 fois plus de nouveaux abonnés que Marine Le Pen. Et finalement, un sujet a fait l'unanimité chez les internautes. La difficulté pour les journalistes qui arbitraient la rencontre, Nathalie Saint-Cricq et Christophe Jacubizine, de s'imposer au milieu des échanges musclés entre les deux candidats. Encore sur les réseaux sociaux et dire que l'on s'est passé de regarder le foot et que l'on a été privé de la série 10% pour ça, nous écrit Hubert et Fablio. Hier soir, il était drôlement bien maquillé, Jean-Marie Le Pen. Laurence Parizeau, ex-présidente du MEDEF et soutien d'Emmanuel Macron, était mon invitée tout à l'heure à 7h45. Elle a évidemment regardé le débat. Voici ce qu'elle en a pensé. Hier soir, Marine Le Pen a déshonoré les Français qui ont voté pour elle. Déshonoré ? Bien sûr, je crois que beaucoup se sont sentis humiliés face à tant de vulgarité, de haine, de n'importe quoi. C'était une farce. Et je crois qu'il faut bien comprendre et que tous les auditeurs entendent que c'est en réalité le vrai visage de l'extrême droite que nous avons vu hier soir. Laurence Parizeau, il en a été question pendant ce débat. Emmanuel Macron a dit que non, elle ne serait pas Premier ministre s'il remportait l'élection dimanche. Elle ne sera probablement pas non plus candidate aux législatives, nous a-t-elle dit tout à l'heure. Et Louis Alliou, alors le compagnon de Marine Le Pen et vice-président du FN, fera-t-il son entrée au gouvernement si sa compagne est élue ? Écoutez sa réponse à 8h15 face à Fabien Agnès. Ça exclut ma participation non seulement au gouvernement, mais à toute responsabilité au sein de l'État. Je me rapatrierai à ma ville de Perpignan et je m'occuperai de mon département. Vous ne serez pas Première dame donc ? Je ne serai pas Première dame parce que je pense que les Français élisent un homme ou une femme et pas un couple. On a beaucoup dérivé sur cette question-là en France. L'accent de Louis Alliou qui a troublé David Linard, le maire les Républicains de Cannes, qui a tweeté du coup, du coup, il y a Apathy ce matin en invité politique sur Europe 1. Non, Apathy c'était avant qu'il était chez nous. Voilà pour le débrief de la matinale. Sous-titrage Société Radio-Canada